Hello les beatmakers 2.0, ici Mick Skepp pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser une reverb sur une basse. L'avantage de mettre une reverb sur une basse c'est que ça va permettre de gonfler un petit peu plus la basse et de lui donner une meilleure place dans le mix. La basse va trouver plus facilement sa place dans le mix. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut appliquer une reverb sur toutes les basses, ça dépend du contexte. Si vous avez une basse qui passe très bien telle qu'elle une fois que vous avez appliqué de la compression, de l'équalisation ou autre, il n'y a pas fondamentalement besoin forcément d'appliquer une reverb, mais dans certains cas où votre basse est peut-être un petit peu trop plate, qu'elle ne s'insère pas de manière idéale dans le mix, pensez éventuellement à ajouter une petite reverb et je vais vous montrer comment la régler correctement. Alors tiens, nous on va faire ça sur une basse sub, mais cette technique est valide que ce soit sur des basses synthées, des basses électriques ou une basse sub. Donc on écoute cette basse là comme ça en solo. Voilà donc cette basse, elle est somme toute correcte même si elle n'est pas encore traitée, mais en l'état on va l'entendre si vous voulez dans le mix, tiens je vous fais écouter ça là. Ok, mais bon voilà je la trouve un petit peu plate, donc le fait de rajouter un petit peu de reverb ça va venir enrober cette basse, ça va la gonfler un petit peu et ça va lui permettre de trouver un petit peu mieux sa place dans le mix et de sonner moins plat. Donc on va ajouter ici une reverb, moi je vais prendre la Valhalla Vintage Verbe, je l'applique ici en insère, mais bien sûr vous pouvez utiliser votre reverb en send, là c'est juste pour gagner du temps, donc du coup je vais régler mon dry wet ici assez finement, parce que le but c'est pas de noyer la base dans la reverb, hormis si vous souhaitez avoir un côté créatif particulier, mais bon en règle générale on va utiliser quelque chose d'assez fin sur les bases, donc de l'ordre de 10, 15, 20%. C'est pareil si vous mettez votre reverb en send, par rapport au niveau de départ, vous utilisez un niveau de départ assez modéré également, donc là on va se mettre sur 15%, on ajustera après si besoin. Au niveau du pré-délai, le pré-délai je vous rappelle que c'est un délai qui est appliqué sur la reverb, c'est à dire que la reverb va commencer plus tard, plus vous allez pousser le pré-délai plus la reverb va commencer tard, et du coup ça va donner un sentiment d'ampleur au son, jusqu'à ce qu'on commence à entendre le délai entre le son et la reverb. Bon là ici, en tout cas sur une basse, on va plutôt appliquer un pré-délai bah assez court en définitive. Donc des valeurs courtes, alors bien sûr n'hésitez pas à expérimenter différentes valeurs. Au niveau du décay qui est la queue de la reverb, c'est à dire la longueur de la reverb, bah c'est pareil, on va choisir une valeur assez courte. On va aussi choisir l'algorithme approprié, alors ici par défaut je suis sur une concert hall, donc c'est à dire une grande reverb. Par rapport au style musical que j'ai ici dans ma session, que plutôt voilà hip hop, peut-être légèrement pop, bon on va choisir plutôt une reverb room, donc une reverb assez courte. Voilà si vous êtes dans un autre contexte, peut-être par exemple musique électronique, pop électro, bah vous pouvez éventuellement choisir une reverb comme celle qu'on avait précédemment, la concert hall ou tout autre reverb un petit peu plus ample. Et pour finir, on va également ajuster les filtres. Alors pour ajuster les filtres, je vous conseille de faire ça en solo, notamment lorsque vous utilisez une sub-bass parce que dans le mix, ça sera peut-être un petit peu compliqué d'entendre exactement voilà l'apport des filtres, mais c'est important de filtrer le son des reverbs comme je vous l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Bon je vous ai déjà montré ça sur des synthés, d'autres sonorités que des basses, pour lesquelles on avait tendance à monter beaucoup plus haut, au niveau du low cut, à virer vraiment une bonne partie des basses fréquences, donc en montant à 200, 300 Hz, voire même plus. Là ici c'est un petit peu différent parce qu'il s'agit d'une basse, on veut quand même garder des basses dans l'arrêt vert mais on ne veut pas non plus que ça engonce le mix donc il va falloir gérer ça de manière adaptée. Et donc pour faire ça, il vaut mieux se mettre en solo, on pourra également ajuster d'ailleurs les aigus également, bon là comme il s'agit d'une sub, je vais descendre assez bas, je pourrais même descendre beaucoup plus bas, peut-être mettre dans les 500 Hz, tiens on va se mettre ici à 1000 Hz, on n'a pas vraiment besoin ici des résonances de la reverb sur les aigus. Par contre pour le low cut, je vais ajuster ça ici en solo. N'hésitez pas à faire des comparatifs. Allez tiens je vais essayer à 80 Hz, ça me semble plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne dans le mix. Alors tiens je vais désactiver une nouvelle fois ma reverb, je vais la réactiver pendant la lecture pour voir son apport sur le son. Voilà, j'ai ajusté mes paramètres, là tiens je vais peut-être choisir plutôt une couleur un petit peu plus moderne, je vais me mettre en A-O puisque là on a trois algorithmes dans cette Vala Vintage Verbe, soit années 70, années 80 ou voilà une couleur plus actuelle. Je vais prendre une couleur plus actuelle ici, ça ne modifie pas mes réglages, ça modifie juste un petit peu la texture de la reverb. Donc je désactive la reverb et je la réactive pendant la lecture. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça. Alors vous avez vu qu'au passage j'ai baissé un petit peu mon dry wedge, je trouvais que la reverb avait tendance à trop englober la basse, elle était un petit peu trop présente. Donc voilà, tout ça a été ajusté évidemment en fonction du contexte, en fonction du type de basse que vous utilisez. Mais ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'il n'est pas du tout proscrit d'utiliser une reverb sur une basse, bien au contraire, souvent ça amène une petite valeur ajoutée, ça permet vraiment à la basse quelle qu'elle soit, de trouver une meilleure place dans le mix. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour, j'espère que vous l'avez appréciée, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux à vos amis. Si vous avez des questions concernant cette technique, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires qui est située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao, ciao !